Un chanteur au destin tragique Il y a 48 ans jour pour jour, le 25 avril 1975, Mike Brandt a mis fin à ses jours. L'interprète du titre Les Moins T'Aimé avait alors 28 ans. Tout au long de sa vie, Moshe Brandt de son vrai nom a porté le poids d'une douloureuse histoire familiale. En effet, l'artiste a appris sur le tard que sa mère juive polonaise était une rescapée de la Shoah. Elle avait été déportée à Arschewitz, il ne le savait pas. A révélé sa nièce Yona Brandt dans les colonnes d'ici Paris. En effet, Mike Brandt ignorait tout de ce secret jusqu'au jour où une connaissance de sa mère Brogna est venue leur rendre visite. Des révélations qui l'ont de profondément bouleversé, comme l'a raconté son frère The Vibrante dans les colonnes du coin, le 27 avril 2021. J'avais 6 ans et demi, 9. Une femme prénommée Madame Clara a frappé à la porte de la maison et a demandé à voir Brogna. Point, elle s'est mise à pleurer et à raconter tout ce qui s'était passé à Arschewitz, où elle avait été internée avec notre mère. A-t-il raconté ? Avant de poursuivre, Mike était sous le choc. Depuis ce jour, il est resté traumatisé. Nous étions loin d'imaginer tout ce que notre mère avait subi. A partir de ce moment, l'interprète de rien qu'une larme n'a pu s'empêcher d'imaginer les sévices subis par sa mère dans ce camp de concentration. Dès lors, ce secret a lourdement impacté la vie future de Mike Brandt. Il a fait un ulcère de l'estomac assez grave à 15 ans, deux ans après avoir appris les sévices qu'avait subi Brogna. A révélé sa nièce auprès d'ici Paris. Hanté par ce passé, Mike Brandt s'est alors lancé dans la chanson, je pense qu'inconsciemment il a décidé de se réfugier dans la musique pour oublier. Car, à partir de ce jour, il s'est mis à chanter à chaque mariage et autre événement familial, a indiqué son frère The Vie. Un secret, mêlé à des déceptions sentimentales et un entourage toxique, qui a été à l'origine d'un profond mal-être chez Mike Brandt. Supérieur à supérieur à Mike Brandt, retour sur sa carrière Mike Brandt, son frère lève le voile sur son décès les années passent mais la disparition brutale de Mike Brandt comporte toujours son lot de mystères. De nombreuses thèses concernant sa mort ne cessent d'être évoquées. Dans une interview exclusive accordée au Point, en mai 2021, son frère The Vibrant a souhaité mettre fin aux folles rumeurs. Toute ma vie, on m'a demandé si Mike avait été assassiné ou s'il s'était donné la mort. Je pense sincèrement qu'il s'est suicidé, a-t-il avoué. Et de préciser avec une certaine émotion, personne ne sait réellement ce qui s'est passé dans l'appartement où Mike était la nuit de sa mort. Un mois après le décès de Mike Brandt, sa famille s'est alors rendue à Paris pour rencontrer Janine, l'ami chez qui il était cette dernière nuit. Elle nous a expliqué que Mike dormait profondément. Elle était dans la salle de bain lorsqu'elle a entendu le téléphone sonner et Mike décroché, a raconté ce Vibrant au fil de cet entretien. Quand elle est revenue dans la chambre, il n'était plus là. Elle s'est précipitée sur le balcon et a vu qu'il s'était défenestré. Dès lors, une question est sur toutes les lèvres, ce coup de fil est-il la cause de son geste ? Personne n'a compris, a conclu avec une vive émotions vibrante. Crédit photo, Lido Sipa C'est fini ! Mais il y a quatre ans, dans les rues, je pense que vous m'avez eu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501